... C'est à trois côtés de la liberté d'existe. En voiture, on est l'un de plus de l'eau. On est un peu de plus à la guerre. Nous l'avons découvert. Vous reviendrez. On fait du contact. On veut empêmer de la sélection et ça l'arrivée. Allez, c'est là. Allez, c'est la favore. Allez, allez. Allez allez. On est donc à l'autre côté de la sélection. Elle s'est amoureuse de l'équipe UAE qui réagit avec l'italienne Silvia Persico, incontrable pour la cause d'arrivée en l'avance de la fusion italienne. Et donc, elle s'est lancée à la poursuite du monde. Elle a venu le podium également sur les routes italiennes. Et on retrouve également Eugénie Duval, qui on le rappelle l'année dernière, avec un outil 4ème sur les routes de Paris Roubaix. Et voilà, on va retrouver la tête de Peloton dans une poignée de secondes maintenant. Est-ce qu'un équipe UAE se retrouve au commandement ? Voilà, ça va très vite avec l'équipe UAE installée en tête. On voit également Amandine Foukenet en 3ème position. Amandine Foukenet à la 3ème place. L'esprit de l'enseigné de moi maintenant. Le succès obtenu par l'italienne Elenora Camilo Gasparini. Évecée lauréate de la classique Morbillon. Récompensée avec Alain Hiver, administrateur de groupe Amal. Éveillons le rappel, donc Elenora Camilo Gasparini, Italie. Deuxième Marta Lacopelogne. Troisième Gepiel, France. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.